Quel est le truc que Ubi devrait faire selon vous ? Le truc ! Un seul truc ! Vous avez le droit qu'à un truc ! Ne me faites pas chier avec deux minutes ! Bonjour petite page de pub, car aujourd'hui CyberGhost VPN sponsorise la vidéo. CyberGhost VPN est un leader mondial dans le domaine de la confidentialité et de la sécurité. Avec plus de 38 millions d'utilisateurs, VPN le plus recommandé sur Trustpilot. Le VPN cache votre adresse IP, crypte vos données, et redirige tout votre trafic Internet à travers un tunnel sécurisé. CyberGhost débloque plus de 35 plateformes de streaming, comme par exemple Netflix, Amazon Prime, Disney+, afin que vous puissiez accéder sans restriction à tout le contenu, ou que vous soyez géographiquement. Vous pouvez surfer sur le web sans aucune limite. Vous ne serez jamais bloqué pour accéder à vos sites web préférés. CyberGhost ne stocke jamais les données. Vos habitudes en ligne sont cachées à tous les regards indiscrets. Ils disposent de plus de 7000 serveurs répartis dans 90 pays. Vous bénéficiez toujours d'une connexion VPN fiable et sécurisée. Vous pouvez vous inscrire au VPN sans risque. Une garantie de remboursement de 45 jours est assurée et l'assistance clientèle est disponible 24h sur 24 et 7 jours sur 7 en 4 langues. Merci CyberGhost de sponsoriser la vidéo. C'est avec ce genre de petite annonce que la chaîne peut survivre en 2023. Bonne vidéo. Faire des files solo. Tu ne peux pas. Ça va allonger tes temps d'attente. Pour le moment, tu ne peux pas. Il faudrait qu'il y ait beaucoup de joueurs. Améliorer le contenu. Ça ne veut rien dire. Rendre le jeu réaliste à la Tarkov. Mais jamais de la vie. Mais non. Non, tu ne peux pas. Non, c'est fini ça. C'est impossible. Cross-progression. Ouais, ça c'est bien. Moins de pièges. Mais on s'en fout. Franchement, moins de pièges. Ça ne va pas améliorer le nombre de personnes sur le jeu. Sortir Siege 2. Même concept. Mais tout nouveau code. Repartir de zéro. Repartir de zéro, je pense que c'est une erreur. Skin drone black ice. C'est le gars qui ne comprend pas les enjeux de la question. En vrai, les skins de drones, je pense que ça peut rattirer du monde. Revenir à la base. Moins d'agents. Mais tu ne peux pas le guise. Ce n'est pas possible de revenir à la base. Vous ne vous rendez pas compte ou quoi ? Heureusement qu'Ubi n'écoute pas la commu. Alors on a vu les réponses là. Ah ouais ? Repartir de zéro égale retomber sur tous les bugs que tu as corrigés en 5 ans. Ouais, pas vraiment. Mais oui, oui. Si tu copies le code, il y aura aussi les bugs avec ces chiants. Il faut un concurrent à Siege. Tu penses que ça les ferait bouger le cul ? Honnêtement. En soi, tu as raison au final. En soi, c'est ce qu'il faudrait. Il faudrait des mecs qui disent « On a compris ce que vous avez fait avec Rainbow Six. Mais maintenant, on va tenter nos trucs à notre façon. » Oui, oui. Il faudrait un concurrent à Siege. Ça ne peut pas être mauvais en fait. Au pire, les gens barrent de Siege en se disant « Le choix numéro 2 est mieux. » Ou autrement, ça va conforter le fait que Siege soit le best et que toujours copier et jamais égaler. Ce n'est pas plus mal. Je pense qu'un concurrent à Siege, c'est une bonne chose. Même R6-2 ne changerait pas. Hubi pense qu'à remplir leur poche à défaut de laisser mourir le jeu. Je ne sais pas si c'est aussi simple quand même. Si le jeu meurt, par définition, ils ne remplissent pas leur poche. En vrai, faire comme Overwatch, récompenser ses maids s'ils sont sympas ou qu'ils jouent bien. Comme LOL aussi. Hello, guys. On va voir la toxicité. Moi, je ne vois pas trop de toxicité, honnêtement. Genre, vraiment. Il y a moins de toxicité pour moi sur ce jeu que sur Valorant. De mon expérience personnelle. J'ai rarement autant rigoler avec des randoms sur ce jeu, même cette année. Mais peut-être que je suis débile et je suis vendu. Moi, j'aimerais bien FPS comme Siege. Mais à la place de renforcer les murs, on peut déplacer et glisser les murs. Moi, j'aimerais bien un concurrent de Siege. Donc, la même chose que Siege, mais avec le même aspect que le jeu Due Process. À savoir que toutes les maps... Il n'y a pas de map. Il n'y a pas de map toute faite. C'est que du procedural. À chaque fois, les maps ne sont jamais les mêmes. Et donc, tu as trois minutes au début de la game pour faire des renforts que tu fais sur la map en disant, on va renforcer là, là et là. Ça, j'adorerais, quoi. Ce serait ouf, n'empêche pas. Enfin, tes adieux R6 en 2023. 2023, je pense, ouais. Tout dépendra de comment le jeu se passe, mais je pense que ce sera la dernière année. 2022, ça a été l'année où du 15 janvier au 15 septembre, je me suis dit, OK, vous voulez du contenu sur Rainbow Six ? J'accepte le fait que vous m'ayez mis dans cette niche dont j'essayais de me sortir depuis très longtemps. Mais vas-y, pourquoi pas ? On a tout fait. On est allé chercher les sponsors pour essayer de faire en sorte de continuer à créer du contenu. On a fait le contenu sur YouTube, 80% c'est du R6, exactement comme on nous le demandait, comme on attendait de nous. On a allé chercher un sponsor aux Etats-Unis pour pouvoir faire des cash price tous les mois. On a mis plus de 25 000 euros de cash price dans des compétitions. On a envoyé Yungtis à la Louvare en levant plus de 2 500 euros. Les héros d'Oregon, pareil. Donc c'est 5 000 euros qui ont été quasiment, pas été dépensés en l'occurrence, mais qui ont été investis dans la jeunesse sur le jeu. Sur l'année 2022, c'est quasiment 35 000 euros de flux pour Rainbow Six. Tout ça pour me dire, je fais ce qu'on attend de moi. Pour la première fois, je me suis dit en 2022, je fais ce qu'on attend de moi. Et je l'ai fait. J'ai fermé ma gueule et j'ai fait ce qu'on a attendu de moi. Et le résultat est le même. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, sur 2023, je pense avoir encore les ressources pour faire la même chose. C'est-à-dire de dire OK, vous voulez du R6 ? Je vais faire ce que vous attendez de moi. Mais il y a un moment, il y a de la bouffe à payer, il y a des factures à payer et il y a des gens à payer. Et si ça ne passe plus, ça ne passe plus. Et c'est à peu près comme ça que j'aborde 2023. Donc là, en ce moment, c'est un peu on joue tranquille, etc. Parce que de toute façon, les fins d'année, c'est toujours pareil. Le moment où les gens... Enfin, il y a une perte de motivation. Et puis de toute façon, Rainbow Six a jamais eu des bons chiffres sur cette période-là, qui est la période avant l'été. Et après, il y a le Six Immutational. Donc janvier, février, mars, avril, seront les quatre mois qui me permettront de prendre la température, de savoir est-ce qu'on peut continuer à faire exactement ce que la communauté attend de nous ou est-ce que je claquerais la porte définitivement en disant allez vous faire en... Voilà à peu près mon mindset vis-à-vis du jeu sur les six prochains mois. Et malheureusement, le problème de ça, c'est que moi, j'aime bien être dans le contrôle. J'aime bien comprendre les choses. J'aime bien les maîtriser. Et je ne maîtrise pas ce que Ubi fait du jeu. Et ça, c'est dur. Ça, c'est vraiment très dur. Je me suis fait une raison par rapport à tout ça. Vraiment. Honnêtement, je peux comprendre au final qu'on soit devenus des streamers sur un jeu à proprement parler. Parce que imaginons demain, je ne fais pas de Rainbow Six. Possibilité 1, je vais sur un jeu sur lequel il y a déjà un expert. Je ne peux pas aller sur Tarkov demain. Je ne peux pas aller sur Apex demain. Je ne peux pas aller qui ne font pas de meilleurs créateurs de contenu que moi sur le jeu, mais qui sont vus comme la majorité des personnes comme étant les meilleurs créateurs de contenu. Et à partir du moment où tu es au sommet de la pyramide, à moins de faire de la merde, tu ne redescends pas au final. Et quand tu es dans les étages en dessous, tu ne montes pas non plus. Ça, ça n'existe pas ou très peu. Le principe de percer, c'est très compliqué. Donc après, tu peux faire des trucs genre mainstream. Mais quand bien même tu ferais des trucs mainstream, alors là, on ira voir les personnes qui sont des personnes mainstream et qui représentent. Parce que là, sur le côté mainstream, on est moins sur ce que les personnes font mais plus ce qu'il est. C'est une sorte d'égérie. Voilà, on va aller voir Amine, on va aller voir Cluzy, on va aller voir Leclir, on va aller voir AlphaCast, on va aller voir MrMV, on va aller voir LittleBigWale, on va aller voir ces personnes-là. Sur la partie mainstream, moi, il ne me reste rien. Je ne peux pas en fait. C'est impossible. Parce que monter dans le mainstream, ça voudrait dire faire un networking avec des personnes où je ne sais pas que je n'ai pas forcément envie, mais je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie de faire l'acte d'aller voir des personnes, etc., et de tenter des rapprochements, etc. Moi, les aspects politiques, ça m'a toujours cassé les couilles. Je ne sais pas, je trouverais ça malsain en fait. Allez, salut ! Tu m'invites à ton event ? Je n'aime pas ça. En fait, je ne sais pas pourquoi, je n'aime pas ça. Donc, partant de ce principe-là, c'est que si tu ne le fais pas, ça ne peut pas marcher. Après, tu peux percer. Par exemple, un mec comme Amine ou des mecs comme ça. Mais c'est parce qu'en fait, ils ont percé parce qu'ils sont représentatifs d'une génération. Ils sont représentatifs de la majeure partie des viewers qui sont sur Twitch à l'heure actuelle. Et un Amine, s'il avait la même personne qu'il est, mais s'il avait 10 ans de plus, n'aurait pas du tout le succès qu'il a aujourd'hui. Et pourtant, il aurait la même personnalité, il serait quelqu'un de plus posé, il serait quelqu'un de plus réfléchi, etc., machin. Mais il n'aurait pas la représentativité auprès de la jeunesse qu'il suit énormément. Même Squeezie est déjà quasiment trop vieux au final. Donc derrière, il reste quoi ? La possibilité qu'un autre jeu arrive. Et ensuite, la dernière des possibilités, c'est le fait de se dire « Je fais du stream sur le côté, indépendamment du nombre de viewers, et je n'en vis pas. » Et voilà, c'est ce qui se passera en 2023. « L'un de ces choix. » « Je vois quels sont les choix devant moi. » « Il faut que tu retrouves un ou plusieurs jeux qui t'attirent, mais on n'a pas envie que tu restes accrochés. Ah si, c'est le jeu se mordre progressivement. » Ah ouais, enfin bref. J'ai donné les différents trucs. Et moi, je suis tout à fait OK avec ça. Donc l'étape 1, c'est déjà de voir les 4 premiers mois de 2023, comment se comporterait NBOSIC. Et l'étape 2, après, soit d'arrêter d'être full-time, ou soit il y a un jeu qui me fait de l'œil et sur lequel j'ai envie de me lancer. C'est aussi simple que ça. Tu ne veux pas être dans le crotondre avec ton métier. Après, il faut accepter de changer. Oui, bien sûr. Oui, Kwin. Bien sûr. Pour résumer, j'attends de voir ce que NBOSIC donne sur les 4 premiers mois de l'année qui sont les meilleurs mois. Et ensuite, j'avise. Voilà. « En utilisant le lien du proviseur, vous pouvez obtenir CyberGhost avec une réduction de 83%. C'est seulement 2,11 euros par mois plus 4 mois offerts. Sous-titrage Société Radio-Canada